Hello ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo planner, budget planner, je sais que vous adorez ces vidéos de plus en plus, merci merci d'être de plus en plus nombreux à se retrouver tous les mois comme ça pour faire des petites vidéos bilan. Alors aujourd'hui je vais pas faire un bilan du mois même si ça ne devrait pas tarder parce que j'attends ma paille avec impatience mais j'avais envie de customiser avec vous ce petit planner qui est en format assise donc c'est un tout petit format que j'ai eu sur Shein parce que oui sur Shein vous trouvez aussi des petits trucs comme ça des petits agendas planner dans ce style là et je vous en ai parlé dans ma vidéo Shein d'ailleurs et du coup celui ci je l'ai reçu avec des petites pochettes et tout et j'avais envie de le customiser avec vous dans cette vidéo parce que j'avais envie de me montrer ce que j'allais en faire pour le mois d'avril et personnaliser les pochettes à l'intérieur avec ma Cricut pouvoir vous montrer un petit peu mon processus alors ça va pas être une personnalisation de dingue puisqu'il est tout petit et celui ci mon objectif c'est de l'emmener dans mon sac à main et de pouvoir mettre mon argent au quotidien et de pouvoir payer avec dans mon quotidien donc j'ai évité de mettre plein de fioritures à l'intérieur puisque mon objectif c'est que quand je le sors pas je prenne mon argent et qu'il n'y ait pas 50 000 trucs qui tombent vous voyez le délire donc je vous montre un petit peu déjà comment il est donc c'est un tout petit format vous voyez qui va se glisser quand même assez facilement dans mon petit sac à main à l'intérieur j'ai pas beaucoup de pochettes je vous avouerai qu'il va pas falloir que je crois qu'il ya six pochettes comme ça zip transparente que je vais devoir mettre à l'intérieur et personnaliser on a des petites feuilles si on a des choses à écrire moi vous savez que j'utilise pas spécialement mais en tout cas on a des petites feuilles des petites étiquettes comme ça si vous justement vous vous voulez personnaliser vous même vos votre planeur vous avez aussi des étiquettes comme ceci mais c'est en anglais avec les catégories donc est ce qu'il ya l'alimentation tout ça utilities maintenance car la voiture les cadeaux etc les animaux donc ça pareil je n'utilise pas parce que moi je vais faire moi même d'autres petites étiquettes dans ce style là et dans ce style là et alors on a la petite alors ça je trouve ça trop mignon mais je sais je m'en sers jamais c'est plus si vous en servez un agenda je pense mais en tout cas les petites réglettes comme ça puisque ça va pas me servir on a les petits cartonnets que je vais enlever et puis on va personnaliser ça ensemble sachez que vous pouvez je sais pas si vous avez remarqué ça mais quand ils sont fermés vous pouvez appuyer sur les bords et ça s'ouvre je sais pas si vous avez remarqué un pour des trucs comme ça vous pouvez évidemment mettre vos cartes ici de visite et enfin vos cartes de visite n'importe quoi vos cartes de fidélité si vous allez carrefour au champ à la boulangerie voilà et après je vais personnaliser ça alors je vais pas personnaliser dessus parce que comme c'est quelque chose qui va être beaucoup emmené dans mon sac à main j'ai peur que même avec du vinyle permanent ça tienne pas non plus 20 ans je vais surtout personnaliser mes petites pochettes comme ça je vais réfléchir à à quoi mettre dessus déjà c'est sûr il y aura l'alimentation parce que c'est un des budgets numéro 1 je pense que je vais mettre aussi shopping c'est mon budget numéro 2 actions aussi je pense donc alimentation shopping action est ce que je mets mode est ce que je mets cadeau c'est les enveloppes que j'ai d'habitude dans mon portefeuille le plus souvent et peut-être enfants comme ça quand mes enfants ont un petit peu d'argent je mets dedans et ils peuvent le dépenser quand tu veux je vais voir parce que là c'est vraiment pas un planeur pour économiser c'est vraiment le planeur du quotidien bref on personnalise ensemble et on va se retrouver du coup avec ma machine etc pour vous puissiez voir un peu comment je fais pour personnaliser mes petites enveloppes bon je vous retrouve au niveau de mon bureau donc j'ai pris mon ipad et je vais ouvrir du coup mon application cricut je vais le connecter en wifi avec mon explore là je vais utiliser la grande machine cricut parce que c'est plus pratique pour moi et donc dans mon coin à moi j'aimais différents projets donc je vais ouvrir mon projet de qui sont liés à mes budget planner avec l'écriture que j'aime choisir donc let's go donc là c'est mon projet que j'ai déjà enregistré je vais donc le personnaliser pour le modifier selon mes envies je vais d'ailleurs sortir dans mon portefeuille mes fameuses enveloppes qui sont juste ici vous saviez d'habitude je mets dans mon portefeuille là donc là j'aime beaucoup ce portefeuille mais il rentre pas dans tous mes sacs à main c'est pour ça que je voulais ce petit ce petit format en espérant que ça rentre un peu plus dans mes sacs à main et donc là dedans j'avais mes fameuses enveloppes comme ceci alimentation etc donc ça je vais quand même les garder pour le mettre dans mon sac à main ça rentre mais quand je change de sac à main comme ça je pourrais mettre celui ci est donc la tuc 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 hop mes autres enveloppes sont ici donc j'en avais plein j'en avais fait plein par catégorie mode santé action alimentation shopping mes enfants sorties donc je vais me caler à mon à mon planner du quotidien au niveau des des intitulés je vais voir ce que je vais faire alors je vais prendre course déjà moi les courses là je vais garder je passe si vous le voyez bien course je vais garder je vais mettre alimentation parce que c'est un peu grand comme beau et il va être tout pris sinon sortie je pense que je vais le mettre aussi là il est la sortie épargne je vais l'enlever enfin ouais j'ai dit que je voulais garder aussi enfin est-ce que je garde santé ouais c'est pas mal dans le quotidien santé ça noël évidemment va l'enlever anniversaire non j'ai pas gardé vente je ne vais pas le garder parce que c'est pas pour mon quotidien économie je l'enlève voiture moi j'en ai pas besoin d'une voiture électrique défi voilà ça m'intéresse pas puisque dans ce truc là je n'ai pas besoin de défi donc je vais garder que cela et je vais en rajouter deux autres par rapport à info pour celles que ça intéresse la police d'écriture qu'est ce que c'est déjà ma police d'écriture c'est la police annie le annie le pour celles que ça intéresse si vous avez cricket là c'est juste ici donc annie le c'est cette police d'écriture que j'utilise pour pour mes planeurs et à mes budget planeurs donc là je vais mettre course sortie est ce que je garde de cadeau moi peut-être cadeau tout de tout peu ah ouais j'ai oublié shopping allé dans shopping ou est-tu shopping est-ce que c'est assez j'ai pas mis mode j'ai pas mis action du coup j'ai pas assez d'étiquette alors je vais mettre shopping je vais mettre action je réfléchis à ce que je vais mettre donc cadeau shopping c'est vrai que dans le quotidien et d'ailleurs il faut que je mesure aussi alors oui ça c'est important n'oubliez pas de mesurer parce que là sur mon logiciel il y a écrit que ça fait dix centimètres l'étiquette à peu près donc faut que je vérifie dix centimètres en hauteur ça passe et 4 ans ouais ça passe ça ça va être écrit super gros j'ai peut-être les baisser un petit peu mettre 8 sur 3 hop on va faire ça voilà 8 sur 3 on va pas faire trop gros heureusement que je vérifie ça d'ailleurs pensez bien à vérifier parce que sinon ça va pas rentrer dans vos petites étiquettes là pas de périm bon voilà j'ai mes six intitulés pour mes petites enveloppes donc maintenant je vais faire mes découpes j'ai mon petit rouleau ici de vinyle permanent donc c'est du il ya de la poussière dessus mais c'est du vinyle permanent j'ai acheté cette machine sur le site de cricut elle est en promo et j'aime beaucoup parce que ça permet de diffuser le vinyle de façon plus simple c'est beaucoup mieux donc j'allume ma petite machine je la rapproche je cale ça du coup dessus comme ça il est calé tout sera bon je vais pouvoir maintenant lancer ma petite découpe et alors pour cela je mets donc créer ici je choisis donc sans tapis puisque moi j'ai du smart vinyle là je vais organise un petit peu mais mes écritures pour utiliser le moins de vinyle possible voilà on va lancer tout ça pas besoin d'effet miroir ça va se connecter en wifi avec ma machine donc explore 3 elle est là et quand c'est connectant je vais vous pouvoir glisser mon petit vinyle à l'intérieur et ça c'est trop cool ce petit truc là ça permet de couper après votre vinyle au bon endroit donc c'est très pratique hop je choisis évidemment vinyle smart vinyle permanent le smart c'est tout ce qui est en rouleau comme ça donc c'est hyper pratique et je vais lancer je pense que j'ai rien oublié et voilà c'est parti ça va calculer d'abord la la taille du vinyle pour voir si j'ai assez de vinyle et ensuite je vais devoir appuyer sur le petit play là pour mettre en route j'ai bien envie de rajouter quand même quelques petits petits dessins donc là j'ai fini mes découpes je vais cheniller après mais j'ai bien envie de faire quelques petits dessins toujours en noir et blanc enfin du style à côté de course peut-être un petit cupcake pour la nourriture je sais pas je vais regarder ça du coup je vais aller fouiner dans toute la banque de d'images de cricket vous avez tout un panel d'images que vous pouvez accéder gratuitement donc enfin et pas que gratuitement il ya une sorte d'abonnement aussi mais je vais aller fouiner là dedans je vais aller voir Sous-titrage ST' 501 Bon j'ai choisi 6 petites images que je vais pouvoir découper mais j'ai pas envie finalement de le faire en noir Donc je vais changer, je vais prendre ce petit vinyle, hop il est là un petit rose comme ça bien flashy donc il s'appelle le Party Pink Et c'est du vinyle mais cette fois-ci amovible donc on peut logiquement au bout d'un certain temps l'enlever alors que celui-ci c'est du permanent Donc comme ça si j'en ai marre j'enlèverai, on verra mais bon je vais l'utiliser, il est tout neuf donc c'est l'occasion de tester Et il m'a l'air bien sympa, je me suis dit que ça va faire des petits dessins un peu sympas qui vont ressortir un petit peu flashouille Peut-être que ça va faire trop flashouille on verra mais allez on teste et j'ai choisi ces 6 petites images là Bon allez let's go, c'est bon j'ai réussi à faire mes petits réglages et mes petits bidouilles pour que ça découpe Et pendant que ça va découper les petits dessins je vais écheniller donc je prends ce petit truc là avec un outil comme ça pointu Qui permet d'enlever ce que je n'ai pas besoin sur ma feuille Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs flaciąor et voilà j'ai fini logiquement j'ai plus qu'à y finir celui ci aussi et sans se tromper parce que celui ci c'est un peu plus difficile allez une fois que tout est échenillé j'ai bien enlevé toutes les petites détails qui ne m'intéressait pas je vais mettre donc du papier de transfert dessus et grâce à ce papier de transfert je pourrais mettre sur mes petites pochettes donc vous avez vu c'est un petit travail de longue haleine quand même ce qu'il faut être patient mais on y arrive à la fin j'ai vu c'est un peu plus difficile de mettre sur mes petites poches et avec les petites poches Sous-titrage ST' 501 ... 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